... Vous levez de faire du bruit, d'agiter vos drapeaux pour accueillir les membres du gouvernement. Je ne vous entends pas, faites du bruit ! Merci d'accueillir M. Jean-Michel Blanquer. ... Madame Frédérique Vidal. ... Madame Marlène Schiappa. ... M. Alain Guizet. ... M. Clément Beaune. ... Madame Elisabeth Moreno. ... Madame Emmanuelle Wargon. ... M. Thibaut Guillouis. ... Le Président des Jeunes Démocrates, Auguste Hotte. ... Et enfin, faites du bruit pour Ambroise Méjean ! ... ... J'ai confiance. ... J'ai confiance. ... J'ai confiance. Bonsoir à toutes et à tous. Comment ça va ? On ne vous entend pas trop, là. Allez, Guylain, là. Quel plaisir de voir cette salle pleine. Vous êtes 500 dans la salle à Avignon. Nous sommes les Jeunes avec Macron. Applaudissements. Applaudissements. Merci infiniment d'être présent ce soir. Trois ans après Bordeaux, après une crise sanitaire, ça fait du bien de se retrouver. Applaudissements. Merci infiniment à nos cofondateurs ici présents, nos parlementaires et tous les membres du gouvernement. Merci d'avoir fait le déplacement pour cette belle plénière. Applaudissements. Applaudissements. Oui, je l'ai mentionné, après la crise Covid, on n'a pas arrêté notre engagement. Vous avez continué en dématérialisé avec des visios, à travailler, à proposer, jusqu'à même réaliser l'exploit, reprendre des propositions qui ont été appliquées. Je pense au repas à un euro dans les crousses, je pense aussi au chef psy, et ça, c'est grâce à vous ! Applaudissements. Merci Sacha. Comme Sacha vient de le dire, tant sur le terrain que sur les idées, les james, nous sommes le premier mouvement politique de jeunesse de France. Applaudissements. Vous le prouvez tous les jours, encore aujourd'hui, plus de 500 à être venus à Avignon, et tous les jours sur le terrain, dans tous les départements et toutes les villes de France, depuis plus de trois semaines, vous avez collé l'affiche Netflix Emmanuel Macron président des jeunes, plus de 15 000 affiches collées partout en France. Applaudissements. Applaudissements. Alors, aujourd'hui, on va vous proposer un événement un peu particulier, participatif, parce que les james, c'est de la bonne ambiance, c'est de l'amitié, c'est nos célèbres apéros, c'est beaucoup de convivialité, mais il faut aussi un petit peu bosser, bosser le fond. Donc, début octobre, on sait que les cours ont repris, on a quelques petites questions pour vous, alors on espère que vous avez bien révisé, et tout de suite, on lance la première question. Prenez vos téléphones, vos smartphones, et on va lancer ce qu'on appelle un caout, vous allez pouvoir répondre. Ça vous avait manqué. On gardera les notes à la fin. Est-ce qu'on pourrait afficher, s'il vous plaît, le caout ? Donc, vous prenez votre téléphone, normalement, un mot de passe va s'afficher, le code PIN juste ici, vous allez pouvoir répondre à la question, et après, nous allons accueillir notre premier invité. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre. On voit que le Nord s'est mis en anti, mais triche un petit peu, quand même. Monsieur le Premier ministre. Encore une minute. Pour les retardataires, prenez votre smartphone, inscrivez-vous, et est-ce que ça a commencé ? C'est bien, au moins on voit que vous avez de l'imagination, on ne sait pas si vous allez répondre aux questions, mais les noms sont intéressants. Encore 20 secondes. Allez, on se dépêche les derniers. Allez, 5. Ah, pardon. Ah. N'attends, monsieur le ministre, pas de soucis. Du coup, une minute, on va rallonger. Allez, du coup, dépêchez-vous les retardataires, vous avez le temps. Allez, allez. C'est parti. C'est parti. On peut mettre la question. Deux, un, c'est parti. Le grand jeu. On reconnaît nos ministres. Deuxième épisode de la série. Combien de jeunes ont déjà bénéficié du pass culture ? Vous avez quelques secondes pour répondre. 24 secondes. 3, 2, 1. Et la bonne réponse est 78. Et on accueille maintenant Monsieur le ministre de l'Education nationale de la jeunesse et des sports, Jean-Michel Blanquer. Monsieur le ministre, bienvenue. Très heureux de vous accueillir ici. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du pass culture ? Eh bien oui, avec grand plaisir. Comme vous le savez, c'est une promesse du président de la République. C'est d'ailleurs assez inspiré de l'Italie, qui a fait des choses très importantes en la matière. Et puis c'est le ministère de la Culture. Donc les 3 ministres successifs, Françoise Nyssen, Franck Riester et maintenant Roselyne Bachelot, qui ont mis ça en oeuvre pour les jeunes, avec cette idée que dès le plus jeune âge, il faut évidemment commencer à avoir de possibilités de participation culturelle. Ça nécessite de l'argent et donc d'avoir du crédit. On vient de passer dans une deuxième étape. Donc il y a non seulement le premier succès qu'on vient de voir. Et bravo à tous ceux qui ont répondu juste. Mais il y a une deuxième étape qui est encore plus prometteuse maintenant. C'est que le pass culture va fonctionner à partir de janvier pour les jeunes à partir de l'âge de la classe de 4e. Et concrètement, ça veut dire qu'il y a non seulement des dépenses individuelles possibles, acheter des livres, des places de cinéma, des disques, etc. Mais aussi des dépenses collectives. Alors ça m'intéresse tout particulièrement en tant que ministre de l'éducation nationale. On a beaucoup travaillé avec Roselyne pour ça. Ça signifie concrètement 25 euros par jeune pour des dépenses collectives. Donc mettons une classe de 32 élèves, ça fait 800 euros pour la classe, pour des sorties scolaires. Ce que je viens de dire là, c'est littéralement révolutionnaire. C'est-à-dire que la possibilité d'avoir des sorties scolaires est souvent freinée par des problèmes d'argent dans toute la France jusqu'à présent, en collège et en lycée. Désormais, grâce au pass culture, il va vraiment y avoir un financement des sorties scolaires culturelles. Et ça va évidemment être très important. C'est assez complémentaire de ce qu'on fait cette année avec le pass sport. Cette fois-ci avec Roxana Maracine et à nous. Qui consiste là aussi à donner des moyens aux familles pour inscrire les enfants dans des clubs. Donc on y croit beaucoup. C'est un changement majeur. Et ça va au service, là aussi, d'une promesse d'Emmanuel Macron qui était ce qu'on appelait le 100% éducation artistique et culturelle. C'est-à-dire que tout élève de France doit avoir une expérience culturelle au cours de l'année, notamment par des sorties scolaires ou par toutes sortes d'événements culturels dans son établissement. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Et maintenant, on pose des questions à nos jambes. Donc on s'est dit qu'on allait challenger aussi un petit peu nos invités. On vous a demandé de réfléchir et de nous envoyer la photo qui, selon vous, représente le mieux le quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc vous avez choisi cette photo. Pardon, le mieux le quinquennat d'Emmanuel Macron. J'aurais pas mis moi si j'avais compris que c'était la question. Je crois que c'est très gênant. Ça, c'est le travail d'équipe, ça. Mais très bien. Non, je pense que c'est une photo qui vous a été donnée pour illustrer les classes à 12. Parce que là, je me trouve dans une classe à 12 pour les CP et les CE1. Mais vous n'avez pas fini votre question aussi ? Pour moi, en tout cas, la mesure la plus importante dans mon domaine pendant le quinquennat, c'est évidemment celle-là, même s'il y en a beaucoup d'autres auxquelles je tiens beaucoup. Mais celle-là, c'est la mesure nodale, parce que c'est elle qui permet d'illustrer ce que nous disons depuis le début. C'est-à-dire qu'on doit élever le niveau général, donc faire en sorte que tous les élèves réussissent, mais aussi lutter contre les inégalités sociales. Et les deux choses vont ensemble. Or, si on veut vraiment lutter contre les inégalités sociales, la première des choses à faire, c'est évidemment de s'occuper des enfants le plus jeunes possible, d'où le plan 1000 jours porté par Adrien Taquet, tout ce qu'on fait pour l'école maternelle, et puis les CP, CE1 à 12. Pour moi, c'est essentiel, et on a déjà les premiers résultats, parce que c'est couplé à d'autres mesures pédagogiques. C'est ce qui permet de faire en sorte de s'assurer que tous les enfants, en sortant de CP, savent vraiment lire, écrire, compter, et qu'on va aussi vers le respecter autrui. Et chaque fois que je vais dans des classes à 12, c'est une merveille, d'où le sourire sur cette photo, si vous voulez, parce que vous voyez tout simplement des choses très concrètes, des enfants qui savent lire à la fin du premier trimestre, dans des endroits où vous savez bien qu'avant, c'était pas le cas, et qu'ensuite on traînait des retards tout au long de la scolarité. Donc pour moi, c'est une mesure fondamentale. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci pour tout le travail qui, comme vous l'avez dit, change la vie de milliers d'enfants. Merci d'être venu ce soir et d'avoir joué le jeu de notre plénière jambe. Merci à vous. Et passez le mot, téléchargez le pass culture quand vous avez 18 ans et le pass sport pour les plus jeunes. C'est à nous aussi de faire la communication de ce qui se fait. On passe tout de suite à la deuxième question. Reprenez vos smartphones. On est repartis. Félicitations au Mans, avec 957 points. Attention, Brigitte M dans le top 3. Alors quel est en France le pourcentage d'entreprises qui assurent une totale égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ? Vous avez 30 secondes. C'est terminé. Mauvais élève. Il va falloir remédier à tout ça, tout de suite. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements à madame la ministre, déléguée à l'égalité femmes-hommes et à la lutte contre les discriminations, madame Elisabeth Moreno. Madame la ministre, bienvenue. Merci. Vous avez vu, on n'est pas trop au point là-dessus. On a vu les scores. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite session d'attrapage ? Alors, qu'on ne soit pas au point, c'est le moins qu'on puisse dire. Je voudrais juste, si vous êtes assis, les hommes, si vous êtes assis à côté d'une femme, tournez-vous vers elle et dites-vous que cette femme gagnera toute sa vie à ce rythme-là moins que vous. Et mesdames, si vous voulez bien froncer les sourcils très durement et dire qu'il faut que ça change, voilà, je voulais vraiment créer de l'émotion dans cette pièce. Je trouve que c'est une injustice. Vous savez, moi j'ai commencé à travailler, oui, j'avais 18 ans et je n'aurais vraiment pas imaginé qu'en 2021, il n'y aurait que 2% d'entreprises en France qui payent les femmes et les hommes exactement le même salaire à compétences égales, à diplômes égales. Et Jean-Michel a parlé tout à l'heure des inégalités. C'est vrai qu'elle commence au niveau de l'école, mais elle se perpétue au niveau des études. On dit toujours aux filles ce qu'elles peuvent étudier ou ne pas étudier. Elle continue dans le monde du travail où généralement les femmes gagnent à peu près 15% de moins que les hommes. Et quand elles arrivent à la retraite, c'est presque 43% de moins dans leur retraite de pension. Donc, on a un vrai sujet. La bonne nouvelle, c'est que non seulement les jams se sont emparés de ces questions et je ne vous remercierai jamais assez de toutes les idées que vous m'apportez au ministère pour pouvoir faire bouger les lignes sur ces questions-là. Et je pense que vous pouvez vous applaudir. Mais je pense que vous avez constaté pendant cette crise sanitaire que les femmes occupaient des métiers essentiels, absolument essentiels, la santé, l'éducation, la distribution. Les femmes sont dans tous ces métiers qui ne sont pas reconnus, qui sont mal payées, qui sont mal considérées. Et il est temps que ça change ! On a beaucoup fait. On a beaucoup fait sous ce quinquennat. Beaucoup de choses ont été faites avant, mais je pense qu'on a accéléré le processus avec la loi qui a été votée en 2018, la loi de l'égalité professionnelle, qui oblige les entreprises à partager de manière transparente les rémunérations. Il y a plusieurs critères qui sont pris en considération et c'est pour ça qu'on arrive à ces 2%, comme le fait de payer une femme qui rentre de congé maternité. Oups ! Il y a plein d'entreprises qui oublient. Il y a 43% d'entreprises en France qui considèrent qu'avoir une femme dans les 10 plus gros salaires, ce n'est pas une bonne idée. Donc, elles ont soit zéro, soit une seule femme dans leurs 10 plus gros salaires. Donc, c'est vous dire les efforts qu'il y a à faire là-dessus. Je pense que l'index égalité professionnelle y a énormément contribué. Et la loi que Marie-Pierre Hixin porte aujourd'hui avec Christophe Castaner va nous permettre d'aller beaucoup plus loin puisqu'elle concerne à la fois les quotas des femmes dans les comités de direction, elle concerne les femmes qui sont seules, qui élèvent leurs enfants et qui n'ont pas de place de crèche, de pouvoir en avoir, les filles qui ont envie d'étudier dans les sciences, les technologies, les mathématiques et l'ingénierie où il va y avoir le plus de créations, de jobs dans les futures années, eh bien qu'elles puissent trouver leur place parce que les femmes contribuent autant, autant, autant que les hommes au développement de notre pays. Merci beaucoup, madame la ministre. Vous avez remercié les jambes et donc je voudrais remercier tout particulièrement, alors je ne sais pas où elle se trouve, mais Romane Biston, conseillère nationale chez les Jeunes avec Macron, déléguée à ces sujets d'égalité femmes-hommes et de lutte contre les discriminations et toute son équipe. Maintenant, vous aussi, vous vous êtes soumis au test, on vous a demandé quelle était la photo qui, selon vous, représentait le mieux votre action au gouvernement pendant ce quinquennat d'Emmanuel Macron et vous avez choisi cette photo. Pas parce que je suis en prison, en fait, je suis en face de d'autres personnes. On est à la FNSF qui porte la ligne 39-19 qui est la ligne que nous avons rendue disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 sur l'ensemble du territoire dans l'Hexagone et pour les territoires ultramarins et aussi pour les personnes malentendantes et aphasiques. S'il y a une chose dont on peut être fier sous ce quinquennat, le président de la République a décidé que l'égalité entre les femmes et les hommes serait la grande cause de son quinquennat. Il a fallu qu'on attende 2017 pour qu'un président se dise quand même qu'il y avait des inégalités injustes, injustifiées et insupportables dans notre pays. Il l'a fait et grâce à lui, nous avons fait un travail colossal et c'est Marlène Schiappa qui l'a mis sur la table et tout le monde. Aujourd'hui, les féminicides ne font plus des petits encarts dans les journaux locaux. Les féminicides sont des sujets dont non seulement les médias s'emparent et ils en font leur une, et c'est tant mieux parce qu'on ne peut pas tolérer que dans notre pays, tous les deux jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint et le 3919 est une ligne d'accompagnement, d'écoute que la FNSF a créée depuis plusieurs années et nous avons aujourd'hui une convention avec eux pour les y aider. On n'arrivera jamais, si on peut être extrêmement reconnaissant au président de la République d'avoir mis la question de l'égalité au cœur des débats sociétaux, c'est super. Mais on n'y arrivera pas si on ne protège pas les femmes des viols, des agressions, des insultes, des injures, où qu'elles se trouvent et c'est tous ensemble qu'on peut réussir à régler ça. Merci beaucoup Madame la Ministre, merci d'être venue, merci pour votre action et vous savez que vous pourrez toujours compter sur les jammes pour vous aider dans ce combat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On passe à la troisième question. D'abord, on va faire un petit point sur le classement. Bravo Eric ! Eric, Z, oui, en effet, c'est de mauvais goût. Un humour particulier. Troisième question. Combien y a-t-il de passoires thermiques en France ? Vous avez 17 secondes. 4,8 millions. C'est un peu mieux que tout à l'heure, mais on n'est pas encore sur le chiffre exact. Et on accueille maintenant Madame Emmanuelle Wargon, ministre déléguée en charge du logement. 4,8 millions de passoires thermiques. Est-ce que ça vous indigne parce que moi, ça m'indigne ? Est-ce qu'il faut faire quelque chose ? Ces passoires thermiques, c'est une honte pour les gens et pour la planète. Pour les gens d'abord, parce que 4,8 millions de passoires thermiques, c'est en gros un logement sur six dans lequel on a froid, dans lequel on chauffe autant l'extérieur que l'intérieur, dans lequel il y a de la précarité énergétique, dans lesquels, quand l'énergie augmente, on voit bien les coûts de l'énergie qui augmentent. Heureusement qu'on a le bouclier proposé par le Premier ministre, dans lesquels on n'arrive plus à payer. Et puis, c'est aussi des logements qui émettent des gaz à effet de serre. Si on veut atteindre nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre, il faut commencer par s'occuper de ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ce gouvernement, cette mandature, ce président, pour la première fois, on a pris des mesures radicales. La première mesure qu'on a prise, on l'a sortie de la Convention citoyenne pour le climat. Et moi, je voudrais saluer ce bel exercice parce que ça a été un exercice de démocratie. Et ça a été un exercice de démocratie. C'est une démocratie réussie. Et donc, on a fait un truc que personne ne pensait qu'on allait faire. On a interdit à la location les passoires thermiques, les pires en 2025 et les moins pires en 2028. Et bien, je peux vous dire que le monde de l'immobilier, il est inquiet là-dessus parce que ça veut dire qu'on a 3 ans pour les pires et 5 ans, 6 ans pour les moins pires pour les rénover. Donc, l'écologie radicale, l'écologie radicale qui est dans les textes, qui est dans la loi, c'est nous. Et par ailleurs, nous, on est pour l'écologie des solutions. Et donc, au lieu de poser une interdiction et de dire débrouillez-vous, on a créé un système d'aide qui marche. Alors, j'aurais pu vous mettre une autre question. Combien de bénéficiaires de MaPrimeRénov', une aide qu'on a créée avec Julien de Normandie il y a 2 ans. Cette année, on avait prévu 400 000 dossiers MaPrimeRénov'. On va en faire 800 000. 800 000 ! Et c'est une aide, elle est d'autant plus élevée que les revenus sont bas. On paye jusqu'à 90 % des travaux pour les plus modestes. C'est une aide, elle est d'autant plus élevée que c'est bon pour la planète. On aide plus les poils à granulés et la géothermie que les chaudières à gaz. Donc c'est écologique et c'est juste et c'est redistributif. Et avant, vous savez ce qu'il y avait ? Avant, il y avait un crédit d'impôt et ce crédit d'impôt, il était capté à 50 % par les 20 % les plus riches. Donc voilà, l'écologie sociale, l'écologie des solutions, c'est nous. Ça fait du bien d'entendre un discours sur l'écologie qui est aussi positif. merci beaucoup. C'est à votre tour. Vous avez aussi choisi une photo. Je vais vous laisser la commenter. Pourquoi cette photo ? Je suis désolée parce qu'on a tous choisi des photos sur lesquelles on est et ça s'explique parce que c'est des photos qu'on a. Mais cette photo, c'est une photo prise à la mer de glace avec le président de la République. Ce que vous voyez, la personne que vous voyez devant, c'est le maire de Chamonix, le président de la République, je ne vous le présente pas. J'ai pris cette photo qui n'est pas une photo souriante parce que je trouve qu'elle illustre bien les enjeux. C'est une photo de prise de conscience. La mer de glace, c'est à Chamonix. Pour ceux qui y sont allés, c'est l'endroit où on voit que chaque année, le glacier recule. Et cette photo, elle montre à la fois la prise de conscience et l'engagement. parce que ce jour-là, le président de la République est arrivé en annonçant qu'on protégeait enfin le sommet du Mont-Blanc, en annonçant qu'on créait enfin un grand office français de la biodiversité pour protéger la nature partout en France. Et puis, il a renouvelé son engagement sur la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre, engagement à la fois français et communautaire. Et je vois Clément, et vous savez qu'on a maintenant un engagement qui s'appelle Fit for 55, qui est l'engagement communautaire qui dit qu'on va réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre. Donc j'ai pris cette photo parce que c'est un sujet sérieux, c'est un sujet sur lequel la prise de conscience doit être là, mais c'est aussi un sujet sur lequel on agit et ça, c'est le président sur le terrain qui constate lui-même les effets tangibles de cette émission de gaz à effet de serre. C'était aussi un moment avec des scientifiques et donc c'était aussi le dialogue avec des scientifiques de haut niveau et cette prise de conscience elle n'est pas paralysante, c'est une prise de conscience pour l'action. Alors je sais que les james, vous êtes engagés sur la transition écologique, portez-la, c'est un message d'action et il n'est pas trop tard. Merci beaucoup Madame la Ministre, ça fait plaisir d'entendre comme Sacha a dit un discours aussi positif et les james, j'espère que vous avez bien écouté et bien retenu l'écologie du quotidien, l'écologie des solutions, c'est nous, on a un bilan à défendre et il faut que vous alliez le défendre dans tous vos territoires. On compte sur vous. Merci beaucoup Madame la Ministre. On va faire maintenant un petit point sur le classement avant la quatrième question. Cris est maintenant en première position. Est-ce que l'Europe a bien géré la crise Covid ? Alors là, si vous avez faux, il y a un vrai problème. Six secondes. Bravo. À moins de 100 jours de la présidence française de l'Union européenne, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour le secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes, M. Clément Beaune. Bienvenue M. le ministre. Merci, bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour à tous. Apparemment, il y a 24 personnes qui ne sont pas convaincues que l'Europe a bien géré la crise Covid. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça ? Alors moi, il faut que je retourne voir Jean-Michel Blanquer parce que je n'avais pas compris qu'on posait des questions avec 4 réponses. Mais c'est une très bonne question parce que d'abord, l'Europe, je crois qu'il faut qu'on en soit très fiers parce que c'est nous qui portons ce combat depuis plus de 4 ans maintenant. C'est vous les jambes en particulier, c'est votre génération qui devait porter ça. On est à ces 94 jours exactement du début de la présidence française de l'Union européenne et ça sera un moment important, un moment institutionnel mais aussi un moment politique et un moment militant. Donc je voulais tous vous encourager à porter ces combats européens. Il y a eu plein de choses qui ont été bien faites, mieux faites je crois que dans les crises précédentes quand on regarde cette crise Covid. Tout n'est pas parfait. Moi, je ne suis pas du tout pour qu'on dise que l'Europe fait tout bien parce qu'il y a encore plein de choses à réformer. Peut-être qu'on a besoin d'ailleurs de quelques années de plus pour le faire mais aussi de cette présidence française dans quelques semaines. mais il y a des choses qu'on a faites grâce à la France et grâce au président de la République. C'est qu'on a été solidaires. On a été solidaires pour créer une réponse économique commune. Tout ce qu'on a réussi à faire pour soutenir le pouvoir d'achat, pour soutenir les entreprises, pour soutenir les emplois pendant la crise, c'était aussi une action européenne parce qu'on s'est mobilisés. On a aujourd'hui un plan de relance qui est de 100 milliards d'euros en France et 40 milliards de ce plan. C'est l'Europe. Et on s'est battus pour ça. On s'est tous battus pour ça parce que c'est dans notre ADN d'être européen. Donc je veux qu'on en soit très fiers. On a encore plein de choses à changer. Et on a aussi plein de choses qu'on a réussies. On a plein de choses qu'on a réussies. Et sur la santé, sur le vaccin, on a aussi agi comme des Européens de manière solidaire. On a acheté nos vaccins ensemble. On aide le monde aujourd'hui à se vacciner. C'est l'Europe qui le fait en premier parce qu'on s'en sortira tous ensemble. Cette solidarité, c'est aussi notre ADN. Et là aussi, je crois qu'il faut qu'on mène ce combat. On voit aujourd'hui d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens qui étaient contre l'Europe il y a 4 ans qui maintenant, on en parle beaucoup trop, donc je ne citerai pas de nom, mais ne sont plus pour soutenir de l'Union Européenne ou ne sont plus pour soutenir de l'euro. C'est un combat qu'on a gagné parce qu'on a montré qu'on pouvait changer l'Europe, qu'on pouvait la réformer. Et on l'a fait tous ensemble. Je sais qu'on dit que le président, c'est le président des jeunes. On sait qui c'est le président des jeunes, mais qui est le président de l'Europe ? C'est bien. Et on va continuer le combat tous ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le ministre, de rappeler que l'Europe, c'est notre ADN. Et vous avez aussi choisi la photo qui, selon vous, résume le quinquennat et notre action européenne. Je vous laisse expliquer cette photo. Alors, c'est pas la photo de fin de soirée déjà m'hier soir. Mais c'est un peu pareil. Alors, c'est une photo où... Je suis quelque part à droite. Je ne citerai pas moi-même le visage, mais vous le reconnaîtrez peut-être. Pas forcément complètement à jeun. Mais c'est une photo d'Erasmus. C'est un petit clin d'œil personnel parce que l'Europe, c'est aussi ce qu'on fait pour les jeunes. C'est ce qu'on doit faire beaucoup plus parce qu'aujourd'hui, Erasmus, c'est un formidable succès. C'est un emblème de l'Europe. Mais c'est pas encore accessible à assez de jeunes. C'est aujourd'hui un peu plus 5% d'une génération. Avec Frédéric Vidal, avec Jean-Michel Blanquer, on a obtenu beaucoup de moyens supplémentaires dans le budget européen. On va avoir 80% d'Erasmus en plus dans les 5 ans qui viennent. C'est énorme. Et il faut le faire connaître aussi parce qu'Erasmus, c'est pour tout le monde. Il y a des bourses Erasmus. On peut le faire dans toutes les filières. On peut le faire quand on est étudiant. On peut le faire quand on est apprenti. Et on peut le faire bientôt parce que c'est aussi un des combats qu'on mènera sous présidence française quel que soit le secteur, la filière, même qu'on est décrocheur pour avoir cet engagement et cette mobilité européenne qui nous ouvre l'esprit. Donc on va se battre pour ça aussi parce que c'est concret. C'est vrai que les jeunes sont particulièrement engagés pour l'Europe. J'avoue, j'ai un prisme un peu biaisé parce que j'adore la thématique. Mais bravo d'avoir été à la rencontre de tous les Européens pendant l'action Our Sustainable Europe qui était une consultation qui a rassemblé 30 000 Européens pour parler d'écologie. Demain, avec, j'espère, les jeunes démocrates, avec les autres partenaires de la délégation Renaissance mais aussi Renew, nous avons une voix au chapitre sur la conférence sur les liens de l'Europe. Vous pourrez compter sur nous. Merci, monsieur le ministre. On aura besoin de vous. Merci, les jambes. Merci. Merci. Me voilà. Bravo. Allez, on est parti pour la cinquième question. Combien d'étrangers en première ligne contre le Covid ont été naturalisés pour leur engagement en septembre 2021 ? 15 secondes. Bien joué. Bravo les jambes. Bravo les jambes. Et vous l'avez compris, on parle citoyenneté, on accueille donc une habituée des événements jambes également, la ministre déléguée à la citoyenneté, et Marlène Schiappa. Salut. Bienvenue, madame la ministre. Merci beaucoup. D'abord, je veux faire un petit hommage à Guylain parce que depuis ce matin, tu nous mets en ambiance comme d'habitude. Je ne sais pas ce que tu prends, mais je veux la même chose. et merci à Guylain et à vous qui nous mettez vraiment l'ambiance et la chaleur depuis ce matin. Enfin, en fait, depuis hier soir parce qu'on m'a parlé d'une soirée hier soir. Donc bravo et merci à Guylain. Je crois qu'on peut l'applaudir. Et 12 012, effectivement. Alors, je l'ai dit ce matin, ça permet de voir qu'à peu près 80% déjà m'ont suivi mon discours de ce matin et que 20% étaient encore dans la soirée d'hier peut-être. Mais effectivement, 12 012 personnes étrangères qui ont été naturalisées. En fait, ça s'est passé pendant le confinement. Pendant le confinement, je me disais mais qu'est-ce qu'on peut faire pour toutes ces personnes qui sont à l'extérieur et qui sont en train de tenir le pays ? J'avais proposé à l'époque au président de la République qu'on prenne une circulaire qui accélère la naturalisation de ces 10 travailleurs Covid, ces travailleurs de la première ligne. Et à l'époque, ça ne relevait pas du tout de mes fonctions. Mais bon, je l'ai proposé quand même parce que je suis une personne disciplinée, mais il ne faut pas déconner non plus. Et donc, j'ai fait cette proposition et le président de la République m'a dit mais évidemment, tu as raison, ces personnes qui sont en première ligne, il faut qu'on puisse leur tendre la main et les remercier et faire autre chose que ces applaudissements qu'on faisait à 20h mais qui étaient très importants mais évidemment pas suffisants. Et quand j'ai été nommée dans ce ministère délégué chargé de la citoyenneté, immédiatement, j'ai eu le plaisir de pouvoir prendre cette circulaire et naturaliser 12 012 personnes, des aides-soignants et des aides-soignants, des pharmaciens, des cardiologues, des agents de sécurité, des commerçants qui étaient de nationalité étrangère qui sont aujourd'hui français et je pense qu'ils sont au moins aussi français que les gens qui ont comme occupation de faire le tour des plateaux de télévision pour faire de grands discours sur la France éternelle. Ces personnes-là, elles ont tenu le pays pendant le confinement, c'est grâce à elles. Si notre pays peut tenir, ils sont nos compatriotes, ils sont français comme vous et moi aujourd'hui et ça, j'en suis très heureuse. Et merci pour eux. Merci madame la ministre. Vous vous êtes aussi pliée au jeu de la photo. Oui. Qu'est-ce qu'elle symbolise cette photo ? Alors, je vais expliquer ce que c'est. Ce n'est pas une barre de pole dance. C'est le métro parisien. Et donc, je suis dans le métro parisien avec des forces de l'ordre et c'est un déplacement qu'on a fait pour la mise en oeuvre de la verbalisation du harcèlement de rue. C'est la première loi que j'ai prise quand j'étais secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes. Merci. C'est la loi dite loi Schiappa. Et en fait, je veux juste prendre une petite minute pour vous raconter la genèse de cette loi. Parce que je crois qu'elle est intéressante. On était pendant la campagne des élections présidentielles et on réfléchissait à ce que pouvait être le programme du président pour l'égalité femmes-hommes. Et à l'époque, je dois dire qu'on était assez libre dans nos propositions parce que le sujet n'intéressait pas du tout les médias. Quand le président avait dit en présentant son programme j'aurais une grande cause et ce sera l'égalité femmes-hommes, il y a eu une telle indifférence que ça ne figurait même pas au compte-rendu. Il n'y a que deux sites féminins qui l'ont mentionné et sinon, ça n'était pas du tout mentionné. Et nous, dans une réunion, on se disait quels sont les problèmes auxquels font face les femmes. Et moi, je disais que ce qui m'enrage, c'est que quand j'étais ado, je devais mettre en place des stratégies d'évitement pour éviter le harcèlement de rue, notamment dans les transports. Et aujourd'hui, ma fille qui est ado fait les mêmes stratégies que moi, je faisais à l'époque. Je disais qu'on a toute une génération qui est passée et on n'a pas progressé. Et donc, on s'est dit dans cette réunion, imaginez si on pouvait mettre des amendes et si on pouvait verbaliser à chaque fois qu'il y a un type qui nous suit dans le métro. Ce ne serait pas formidable. Et au début, c'est parti comme ça d'un truc un peu imaginatif où on se disait on n'a pas de limite, on imagine ce qu'on veut. C'est devenu une loi. Quand on a fait voter la loi, l'opposition nous disait vous n'arriverez jamais à identifier ce que c'est que le harcèlement de rue, il n'y aura jamais assez de policiers. Résultat, on a aujourd'hui eu des milliers de verbalisations de harcèlement de rue grâce à l'engagement des forces de l'ordre qui voient exactement ce que c'est que le harcèlement de rue. J'en ai, j'en ai, j'en ai, j'en ai, j'en ai, j'en ai ! Merci infiniment à vous. Merci, merci, merci. Merci et comptez sur nous pour ça. Merci beaucoup. Guylain est reparti, là. Je vois aussi que la salle se remplit et je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour madame Elisabeth Borne et Stanislas Guérini qui viennent nous rejoindre. Bravo à ces me-voilà, toujours en tête. Et on passe à la nouvelle question. Alors, une question qui nous concerne tous, combien de repas à 1 euro les croûts sont-ils servis partout en France depuis le 1er janvier 2021 ? Et la réponse, des 14 millions de repas Crouss à 1 euro servis depuis le 1er janvier 2021. Cette mesure a été une des mesures phares lors de la crise Covid. Le gouvernement a été au soutien du gouvernement. Pour en parler, merci d'accueillir madame la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, madame Frédérique Vidal. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est repas Crouss à 1 euro. Quel est le bilan ? Ce repas Crouss à 1 euro, c'est d'abord vous, parce que c'est votre proposition. Et quand on cherchait quoi faire pour les jeunes, pour les étudiants pendant cette crise Covid, moi, ma réponse a été, il faut leur demander à eux. c'est eux qui savent le mieux sur le terrain, qu'est-ce qui va être utile, de quoi ils ont besoin. Et quand j'ai proposé au président ce que vous aviez mis dans vos listes de priorités, à savoir la question de la nourriture, le repas à 1 euro, il a dit oui. Et donc, on a démarré ce repas à 1 euro d'abord pour les boursiers, puis pour l'ensemble des étudiants. Et ça, c'est la réponse à partir du mois de janvier. Il y en a eu plus qui ont été servis si on débarque en septembre. Mais en tout cas, depuis le mois de janvier et jusqu'à aujourd'hui, c'est 14 millions de repas à 1 euro. C'est des repas qui, évidemment, sont préparés par les crousses, qui sont des repas de qualité. C'est des repas où on a, on le sait, trop peu, un repas végétarien proposé chaque jour dans les crousses. Et ça aussi, c'est important. Donc finalement, ce qui a été mis dans la loi, ça a été anticipé dans les crousses. Et cette mesure, c'est la vôtre. Donc bravo à tous. Merci beaucoup, madame la ministre. C'est une mesure, c'est la preuve même de la politique concrète, de la politique qui change le quotidien puisqu'on est très, très nombreux, je pense, dans cette salle à avoir bénéficié de ce repas-cours à 1 euro pendant la crise. Alors merci à vous. Vous avez joué aussi au jeu de la photo. Vous avez sélectionné votre photo. Je vous laisse... Et je ne suis pas dessus, je précise. Ne cherchez pas. C'est la photo Parcoursup. Alors évidemment, je pense que mon nom restera à peu près associé à ça. Mais il faut que je vous raconte quand même Parcoursup, d'où ça vient. Quand je suis arrivée au ministère, vous savez, il y a la passation entre les différents ministres. Et donc mon prédécesseur m'a dit il y a deux problèmes. Le premier, c'est ce qu'on doit à l'Agence Spatiale Européenne. Bon, d'accord. Donc ça, c'était budgétaire. Le deuxième, c'est les étudiants, on les tire au sort. Il y en a plusieurs milliers qui, à la fin du tirage au sort, n'ont rien. J'ai dit, mais comment ça, on les tire au sort ? Et il m'a répondu, ben oui. L'algorithme travaille par tirage au sort. Et c'est totalement indépendant de ce qu'a fait le jeune avant, de ce qu'il a fait au lycée, de ce qu'il souhaite faire. Voilà, on leur dit de classer et en réalité, on tire au sort. Et donc ça a été mon premier discours. Quand je suis montée sur scène, je ne savais pas encore complètement ce que ça voulait dire d'être ministre. Et donc je pensais qu'il suffisait de dire on va arrêter de tirer au sort et puis qu'on allait trouver une solution immédiatement. Donc je dis, on ne tirera plus au sort l'année prochaine. Et là, je descends de scène après mon discours et je vois un certain nombre de personnes du ministère livides qui me disent, on ne sait pas faire. Je dis, ben, on va apprendre. Et donc, j'ai sollicité la communauté des informaticiens, des chercheurs en informatique. Et donc ça, j'ai le. C'est aussi eux qui ont fait ça. C'est 750 000 lignes de code qui ont été écrites en six mois. Donc bravo à eux. Et pour la première fois, finalement, c'est ne pas considérer que parce qu'on a donné une carte d'étudiants, on a fait le job, mais considérer qu'on accompagne les étudiants chaque année. Maintenant, c'est 25 000 jeunes qui sont accompagnés dès la première année. On ne brise pas les rêves. On dit la vérité. On dit que ça va être plus dur pour certains, mais on est là, on les accompagne. Et je crois qu'on peut remercier toute la communauté d'enseignement supérieur. Et puis c'est aussi penser autrement que l'enseignement supérieur. C'est le lien avec le lycée. Et ça, avec Jean-Michel, on a travaillé ça dès le début. C'est remettre de l'humain. C'est qu'il y ait des gens qui s'occupent des élèves, qui deviennent étudiants. Et ça aussi, ça a été une transformation majeure. Et puis avec Elisabeth, ce qu'on a travaillé sur la question de l'apprentissage. Et c'est plus 80 % d'étudiants apprentis dans l'enseignement supérieur depuis 2019. On est très fiers de ça. On a été nombreux, je pense, dans cette salle, à avoir ce stress d'admission post-bac, ce classement absolument horrible. Aujourd'hui, c'est fini. Ça fonctionne. L'orientation est bien meilleure. Et pour ça, merci. Madame la ministre, merci pour votre participation. Le 91 est en tête. Ah, je vois qui est en tête. On passe à la dernière question. Combien de jeunes ont bénéficié du plan 1 jeune, 1 solution ? Cinq secondes. C'est raté. Trois millions. Et maintenant, justement, pour qu'on arrive aux 5 millions, on compte sur vous pour faire connaître le plan, pour faire connaître la plateforme à vos potes, à vos frères et sœurs. Faites connaître le plan 1 jeune, 1 solution. Et pour nous expliquer plus concrètement ce qu'il signifie, on accueille Madame la ministre de l'Emploi, du Travail et de l'Insertion, Elisabeth Borne. Bonjour Madame la ministre. Bonjour. Merci d'être avec nous et merci de votre engagement pour les jeunes via le plan 1 jeune, 1 solution, comme on l'a vu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vraiment ce qu'est ce plan et comment il est né ? Alors, je pense que beaucoup parmi vous savent ce qu'est 1 jeune, 1 solution. C'est effectivement, on peut dire un chiffre, 3 millions, mais c'est bien plus qu'un chiffre parce que ça veut dire que c'est beaucoup de jeunes qui ont pu trouver une réponse adaptée à leurs besoins, un emploi, un apprentissage, une formation, un parcours d'accompagnement. Et je pense que c'est ça, toute la force du plan 1 jeune, 1 solution, c'est qu'on ne s'est pas dit qu'on allait donner la même solution à tout le monde. c'est autant de réponses individuelles qu'on doit apporter en prenant en compte la situation de chaque jeune. Je pense que le succès du plan 1 jeune 1 solution, c'est aussi le fait d'avoir rendu accessible. C'est bien d'avoir plein de réponses à apporter aux jeunes, c'est encore mieux si les jeunes savent qu'on a des réponses pour eux. Et ça, c'est la plateforme, 1 jeune 1 solution.gouv.fr, qui fait qu'on peut effectivement trouver sur un site toutes ces réponses en fonction de sa situation, trouver aussi toutes les aides dont on peut bénéficier quand on est jeune. Et il y en a beaucoup, et c'est un peu un maquis des aides. Et donc, je pense que c'était important de réunir toutes ces informations sur une seule plateforme. Et puis, je pense que peut-être, dernier point pour le faire connaître, heureusement, il y avait les jambes. Vous étiez là pour faire connaître le plan Un jeune, une solution. En effet, et vous avez été la première à vouloir faire des visioconférences avec nous, nous expliquer le dispositif, avec Thibault Guiloui, qui est dans la salle, que je salue. Merci pour votre temps et vous pouvez compter sur nous pour promouvoir ce projet. Je pense que c'est important de dire que le plan, il continue. On est dans une période où il y a une reprise de l'activité économique qui est très forte. Il y a encore beaucoup de jeunes qui sont sans emploi, sans formation. Il faut continuer à s'occuper d'eux. Ce n'est pas normal que dans notre pays, la part des jeunes qui n'ont ni en emploi ni en formation soit le double des bonnes pratiques européennes. Donc, on va continuer avec encore plus d'énergie et grâce à vous. Merci. Vous pouvez compter sur nous. C'est l'heure du jeu de la photo. Et vous aussi, vous avez choisi une photo. La voici. Alors, c'est une photo avec une jeune femme formidable qui s'appelle Bérénice, dont j'ai été la mentor. Et je pense que c'est l'illustration de le service Un jeune, un mentor sur notre plateforme Un jeune, une solution. C'est absolument fondamental ce mentorat parce que Bérénice, elle avait un master. Elle a un master en droit de l'environnement et de l'urbanisme. Pour autant, elle n'avait aucune idée de la façon dont elle pouvait trouver un job. Et donc, on en a parlé. J'ai pris un peu de mon temps pour voir avec elle à quelle porte elle pouvait frapper, lui donner un peu d'aide pour que ses portes s'ouvrent. Et maintenant, Bérénice, elle a un CDI. Et je pense qu'il faut qu'on se dise tous que c'est notre responsabilité de permettre à des jeunes qui n'ont pas de réseau, qui n'ont pas nécessairement les codes, de pouvoir être accompagnés. Le mentorat, c'est ça, c'est tendre la main à un jeune, le faire bénéficier de son expérience pour qu'il y ait une véritable égalité des chances dans notre pays. Donc, soyez tous mentors. Voilà. Le message est passé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour tout ce que vous faites. Et vous pourrez toujours compter sur les jambes tant pour vous faire des propositions que pour faire connaître les dispositifs. Et les jambes, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Faites connaître un jeune, une solution. Et maintenant, les résultats. En troisième position, Damien 76. En deuxième position, Cégolène Royal. Et on va savoir qui se cache derrière le 91 en force. Venez ici. On a un petit cadeau pour vous. Qui se cache derrière le 91 en force ? Théo. Bravo, Théo. Bravo, Théo. La serviette de plage. J'espère que tu ne l'aies pas déjà. La serviette de plage. Bravo, Théo. Et bravo à tous. Merci à toutes et tous d'avoir joué le jeu. J'espère que ça vous a plu. Ça change un petit peu des conférences tunnel. Voilà. Chez les jambes, on n'a jamais vraiment eu peur d'essayer de faire bouger les lignes, quitte à que ça ne plaise pas. Et parfois, on a surtout été un petit peu en amont. Et on a toujours aimé prendre de l'avance sur nos aînés. Désolé, Stanislas, mais je sais que tu ne nous en veux pas. On adore travailler depuis plusieurs mois, voire plusieurs années avec nos homologues des Jeunes Démocrates. Sans plus tarder, je vous demande de faire un triomphe au président des Jeunes Démocrates, M. Auguste Hoth. Applaudissements Bon, avec Ambroise, ça fait une semaine qu'on ne se quitte plus. On vient de passer un week-end de rentrée politique du Mouvement Démocrate ensemble, à Guidel, dans le Morbihan. J'ai fait ma petite enquête. J'ai cru comprendre que ça t'a plu. En tout cas, à ceux à qui tu en as parlé, ça, visiblement, tu l'as dit et redit. Moi, je suis très enthousiaste de venir à Avignon, devant vous, pour passer cette rentrée politique, la vôtre, en votre compagnie. Je suis très heureux d'être là. On vient de balayer un certain nombre de points du bilan gouvernemental du quinquennat qui vient de s'écouler. Je vais éviter de redire les choses et de les dire moins bien que les ministres. Je vais me placer sur un plan plus militant et vous dressez le bilan militant du quinquennat qui vient de s'écouler. Et je vais le faire en vous développant trois idées. La première idée qui me semble essentielle et qui permet aussi de dresser quelques perspectives pour la suite, pour les mois qui viennent, c'est l'idée de responsabilité. On a parlé depuis 2017, on a beaucoup parlé de recomposition politique. Pour ma part, ce début de course à la présidentielle me fait penser, enfin, je constate plutôt une forme de décomposition de ceux qui ont structuré la vie politique avant 2017. Je m'explique. Je vais donner un exemple qui m'a frappé. C'est dommage que Marlène Schiappa vient de nous quitter. Vous avez tous suivi les déclarations de notre ami Michel Barnier dans le cadre de cette primaire de la droite qui n'est plus une primaire maintenant. Je voulais revenir là-dessus pour vous donner un exemple symptomatique de cette décomposition du spectre politique. On a là un homme qui a une aura européenne qui a été le monsieur Brexit qui vient devant nous à nous expliquer que pour régler l'immigration en France, il va falloir qu'on se débarrasse de la Cour de justice de l'Union européenne, de la Cour européenne des droits de l'homme. Et tout le monde l'a oublié, on ne l'a pas bien entendu, mais il parle aussi de l'appareil judiciaire national dans sa globalité. Moi, j'ai trouvé ça hallucinant et pas tellement sur la forme, pas tellement le fait qu'un Européen convaincu renie ses convictions à force ou qu'on commence à être habitué à ce que des candidats à la primaire se radicalisent. Moi, j'ai été choqué que sur le fond, celui qui était censé incarner la voie modérée dans la droite républicaine, il dit strictement la même chose qu'Éric Zemmour. 48 heures après, Éric Zemmour était chez Rukier. Il disait exactement la même chose. Le fameux plan que, soi-disant, le président de la République avait demandé d'Éric Zemmour, c'est exactement la même chose. C'est terrifiant de se dire où est passée la droite de Jacques Chirac, celle qui disait non au Rassemblement national, celle qui disait on va mettre des digues. Tout ce spectre politique-là est en déshérence. Je vais éviter de donner des exemples à gauche parce qu'on a été servi entre la primaire écologiste, entre les annonces – je peux rapidement l'évoquer – mais les annonces d'Anne Hidalgo sur les salaires enseignants – vu que Jean-Michel Blanquer est parti, je ne vais pas lui hérisser le poil. Je pense qu'on a une responsabilité historique. Vu l'état de ceux qui ont structuré la classe politique avant 2017, on doit réussir. On doit réussir à faire réélire le président de la République. On doit réussir à faire reconduire cette majorité parlementaire parce que c'est la seule qui est à la hauteur de l'enjeu. C'est la seule qui est à la hauteur qui est crédible, qui est capable de proposer un projet enthousiasmant pour le pays. Et nous, les jeunes avec Macron, les jeunes démocrates, c'est particulièrement crucial pour nous parce que ça va au-delà de simplement les échéances de 2022. C'est quel paysage politique on veut pour la suite de notre engagement. on est encore là, on est des jeunes citoyens engagés, on est des militants, on est encore là pour pas mal d'années, en tout cas, je nous le souhaite. Est-ce qu'on veut le retour de l'ancien monde ou est-ce qu'on veut renforcer, ancrer dans le paysage politique cet espace central, progressiste, pragmatique, cet espace qui a balayé l'alternance gauche-droite sans saveur qu'on subissait jusqu'alors ? Donc, pour toutes ces raisons, vous savez que je viens d'un mouvement qui a été à l'avant-garde sur ces questions, qui a lutté à une époque où on se sentait bien seul, je vous apporte la garantie qu'on sera au rendez-vous pour réussir les échéances qui nous attendent. On n'a pas le choix. Une fois qu'on a dit ça, on se pose la question de comment faire. Et c'est là que je viens vous exposer la deuxième idée qui me tenait à cœur ce soir, c'est l'idée d'unité. La majorité présidentielle qu'on a formée et qu'on a construite depuis 2017, elle a ça de beau et elle a ça de grand qu'elle est pluraliste depuis le début. On vient d'horizons divers, on a des sensibilités diverses et on arrive à cohabiter, à dialoguer et à construire et à se réunir autour d'un pacte de gouvernement et de choses essentielles depuis le début. Et entre nous, qu'est-ce que ça fait du bien ? Rappelez-vous 5 secondes. Les quinquennats de François Hollande, les quinquennats de Nicolas Sarkozy, ces majorités parlementaires caporalisées, ces partis uniques qui composaient les majorités présidentielles d'alors, le doigt sur la couture du pantalon. Est-ce qu'on a envie de revivre ça ? Je vous le demande. Et bien voilà. Mais il faut qu'on se dise les choses de manière tout à fait honnête. Ce caractère pluraliste de la majorité présidentielle, il n'a pas toujours été compris par l'électeur. Et on l'a payé cher, notamment au moment des régionales. On n'était ni identifié ni identifiable dans beaucoup de cas. Je vois les drapeaux majorité présidentielle. Effectivement, c'est ce qui nous porte depuis le début, depuis 2017. mais ce sigle n'est pas suffisant pour qu'on puisse continuer à ancrer le courant politique qu'on a fait naître en 2017. Et c'est là qu'on m'a demandé de me plier à l'exercice de la photo, si je peux la voir. J'ai proposé cette photo. Je pense que ça va te plaire, Clément. Mais on a réussi une aventure militante formidable pendant ce quinquennat. c'est ces européennes. C'est-à-dire qu'on a réussi à se rassembler derrière un drapeau commun, à faire bataille ensemble et à se faire entendre et se faire comprendre des Français qui étaient au rendez-vous dans les urnes tout en... Regardez ce panel. Franchement, ça a de la gueule. Ils sont tous de sensibilité différente. Ils viennent tous d'horizons différents et pourtant ils arrivent à faire entendre une voix harmonieuse au Parlement européen et on a tous vécu ça avec une immense joie et un immense bonheur en tout cas cette campagne. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à retrouver pour les échéances de 2022 et je suis venu vous le dire très franchement côté jeunes. On en discute depuis un bout de temps avec Ambroise. on n'aura pas de soucis à trouver la bonne formule. Alors ça fait un bout de temps que vous parlez de maisons communes. Là récemment j'ai entendu parler de coopératives. Je crois qu'on n'est pas encore au point sur la terminologie. Il va falloir qu'on se creuse un peu la tête pour que ça donne envie. En tout cas moi je suis convaincu qu'on y arrivera parce qu'on n'a pas le choix. On est attendu au tournant. C'est un rendez-vous historique. Il faut qu'on réussisse. Le dernier message que je voulais vous partager c'est un message d'humilité. Comprenez-moi bien loin de moi l'idée de vous faire la leçon pas du tout parce qu'au contraire dans les échanges que j'ai avec vous je tiens à le souligner c'est tout à fait dans votre façon d'être l'humilité. Aucun souci là-dessus. Et vous avez d'autant plus de mérite que vous avez été pendant ce quinquennat un très grand mouvement de jeunesse dans ce pays. Sacha tu parlais en introduction du repas à 1 euro on y est revenu avec Frédéric un peu après. Cet exemple là il est la preuve que vous avez fait de la politique dans le sens le plus noble du terme c'est à dire que vous avez fait émerger des propositions du terrain vous les avez portées elles ont été mises en oeuvre elles ont changé la vie des gens. Et ça c'est la politique au sens le plus noble du terme et pour ça je tenais à vous saluer. je voulais vous parler d'humilité donc tout d'abord pour vous dire qu'il faudra avoir l'humilité de venir devant les français en leur disant qu'effectivement on n'a pas tenu tous les engagements qu'on avait pris en 2017. vous le savez je ne veux pas le détailler mais les jeunes démocrates on est très attaché aux questions institutionnelles notamment la question de la proportionnelle il faudra nous aussi on veut 50 plus mais pour qu'on puisse aller au bout du chemin pour qu'on puisse terminer qu'on puisse remplir pleinement la promesse de transformation du pays que le président Macron avait proposé en 2017. Et enfin je voulais vous parler d'humilité parce que les sondages et les codes de popularité qui s'enflamment n'ont jamais fait une élection. Et j'aimerais rappeler à vos bons souvenirs l'élection américaine d'il y a un an où il faut bien avoir à l'esprit qu'on annonçait une vague triomphante de Biden gardons vraiment en tête qu'il s'en a fallu de peu pour qu'on reparte pour 4 ans de Trump et donc même face aux adversaires les plus caricatureux aucun combat n'est gagné d'avance. Donc restons humbles. Et j'ai aucun doute qu'on va y arriver Ambroise je te remercie pour ton accueil encore une fois je vous remercie tous soyez assurés que les jeunes démocrates seront à votre côté pour les mois qui viennent. Merci beaucoup. Merci beaucoup Auguste avec Ambroise avec toi avec Stanislas Guérini François Bérou Richard Ferrand la maison commune est en marche tu peux compter sur nous. Bon la dernière fois la vidéo elle a planté donc est-ce que la régie peut réussir de remettre cette bête vidéo mais vous inquiétez pas si ça marche pas c'est pas très grave allez on y va je propose le bilan d'Emmanuel Macron Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Elle est belle cette vidéo c'est la vidéo d'un militant un militant dans sa journée c'est votre vidéo je vais vous demander de vous lever pour le premier des militants pour celui qui ne compte pas ses heures celui qui ne compte pas les bonnes idées ou les moins bonnes celui qui manage une équipe de dingue celui qui se déplace tous les week-ends toutes les semaines pour aller vous rencontrer à la rencontre des français un tonnerre d'applaudissements pour notre président Ambroise Méjean merci merci à tous vous n'imaginez pas et je vous le dis à chaque fois le plaisir le plaisir qui est le mien de vous voir tous rassemblés vous êtes ici dans cette salle plus de 500 c'est absolument fantastique parce que notre majorité rassemble aujourd'hui plus de monde qu'aucun mouvement politique n'est capable de le faire et ça c'est en grande partie grâce à vous je voudrais commencer et je ne vais pas être long parce que Stan m'a gentiment proposé de prendre la parole aussi demain en plénière donc je vais éviter de dire deux fois la même chose et donc je vais commencer par remercier la fantastique équipe qui a organisé cet événement à la fois à la République en marche mais aussi chez les jeunes avec Macron remercier l'équipe qui a mis en place cette plénière Arthur et toute la communication mais aussi tout le conseil qui ont chacun d'entre eux participé à la gestion de la presse à la gestion des ministres parce que oui on est content de vous avoir mais c'est pas toujours facile de gérer autant de ministres en même temps mais ce sont des problèmes que nous aimons bien avoir merci à nos salariés merci à tous les jams qui ici ont joué un rôle dans cette organisation vous n'imaginez pas à quel point c'est aussi un plaisir de voir que c'est un collectif qui est à l'oeuvre et pardon pour ma voix vous le voyez à force de faire des déplacements à force de parler ça commence à devenir un peu difficile mais merci à tous du fond du coeur alors j'ai un peu triché moi j'ai pris trois photos voilà j'ai décidé que comme j'avais pas de questions j'allais en prendre trois trois photos pour vous rappeler un peu alors non pardon il y a trois il y a trois photos qui s'enchaînent mais dont une qui est un montage parce que je me suis rappelé de ce qu'on avait fait à Bordeaux à Bordeaux il y a un peu plus de deux ans vous nous avez confié la responsabilité de diriger ce mouvement avec toute l'équipe et on avait parlé de deux priorités et les deux premières photos donc celle-ci puis celle qui viendra après rappellent ces deux priorités la première priorité c'est la mission première d'un mouvement de jeunesse une mission que nous assumons je pense personne ne peut en douter c'est la mission de la mobilisation et du soutien au gouvernement et quand je vois non non restez sur la première s'il vous plaît quand je vois la qualité et l'envie que vous avez mis dans tous les collages dans tous les tractages qui ont été faits et je veux vous dire que nous avons un nombre de tractages et de collages qui est inédit pour une rentrée politique je me dis et je vous dis que vous avez été au rendez-vous de cette mobilisation et que ça fait plaisir à voir la deuxième photographie parce que j'ai promis d'être rapide cette deuxième image elle représente quelque chose d'extrêmement simple mais qui est au coeur de notre mission nous ne sommes pas seulement un mouvement militant nous sommes aussi un mouvement politique au sens où nous proposons et pendant la crise sanitaire en tout cas pendant la première partie de la crise sanitaire lorsque nous pensions encore qu'il n'y allait pas avoir de suite c'est-à-dire à l'été 2020 nous nous sommes dit il faut que nous soyons en capacité de compiler l'ensemble des propositions qui sont les nôtres qui sont celles des james et qui forment le coeur battant de notre engagement politique et je veux saluer ici les cofondateurs parce que je vois Pierre ici je ne sais pas si Sacha est dans la salle et je ne les vois pas mais je sais que Jean et Florian sont avec nous par la pensée parce que cette notion d'émancipation cette notion d'égalité des chances qui nourrit l'ensemble de nos propositions et notamment ce livret où nous avons imaginé qu'à chaque étape de la vie nous devons nous macronistes arriver à lever les barrières qui sont dans la vie de chacun ces propositions elles sont notre fierté elles sont notre fierté parce que depuis le début de ce quinquennat et ça a été rappelé beaucoup de choses ont été faites mais vous avez vous aussi et là je vous remercie mesdames et messieurs et les ministres pris le temps de nous écouter de nous recevoir chacun d'entre vous au premier rang nous avons toujours eu des échanges directs et j'allais dire indirect mais non nous avons eu tous des échanges directs à un moment parce que vous avez la considération de la considération pour nos propositions et vous les avez mis en oeuvre quand vous avez mis en place l'extension du repas à 1 euro au Cruz pour tous les étudiants mon cher Frédéric Vidal quand tu l'as fait tu as permis à des gens qui se sont engagés qui chez eux nous faisaient remonter le besoin de cette extension de sentir que l'engagement politique ça peut se traduire dans la vie et aujourd'hui il y a des milliers de jeunes en France et j'en fais partie qui ont une fierté qui ont la fierté de se dire que beaucoup de jeunes ont pu manger à leur faim de manière correcte pendant cette crise sanitaire parce que nous avons fait une proposition c'est la beauté de la vie politique et puis je vais en citer d'autres ne soyez pas jaloux si je vous oublie mais quand nous avons fait des propositions dans la loi climat résilience cher Emmanuel quand nous avons fait des propositions sur le recyclage que les amendements ont été déposés et adoptés par nos amis parlementaires j'en vois quelques-uns derrière qui nous ont aidé précieusement là aussi nous avons transformé le réel même si c'est moins visible mais par la loi parce que c'est quelque chose qui nous tient à coeur quand nous avons mis à disposition du garde des Sceaux un livret qui fait pas moins de 60 pages sur la réforme pénitentiaire un sujet qui n'est pas forcément au coeur des préoccupations me direz-vous mais qui en réalité a mobilisé un nombre de jeunes assez incroyables et qu'aujourd'hui le ministre de la justice Eric Dupond-Moretti dépose un amendement gouvernemental sur les statistiques de la récidive parce que dans notre pays on a une politique pénale qui ne nous permet pas forcément de savoir si la prison ça fonctionne ou non parce que nous avons identifié ce problème parce qu'ils le déposent dans une loi et bien ça fait la fierté de Jams qui sont engagés sur des sujets extrêmement précis parce que la politique c'est plus que des polémiques et donc quand nous faisons des propositions nous le faisons sur tout des petits sujets aux grands sujets parce que nous nous intéressons à tout y compris à ce qui ne concerne pas forcément les jeunes et puis je pourrais vous parler aussi de notre combat pour l'égalité femmes hommes chère Marlène chère Elisabeth sur la contraception gratuite sur la mise à disposition de protection hygiénique qui sont des sujets qui sont dans le débat public grâce au président de la république mais que nous avons aussi appuyé tout ça ce sont des réalisations dont nous sommes fiers et dont je veux vous remercier et puis et ça ne vous surprendra pas il y a aussi des propositions sur lesquelles il y a des désaccords dans la majorité mais ces propositions nous les assumons parce que nous considérons que parfois nous sommes peut-être plus macronistes que le président de la république lorsque et je le dis ici en toute amitié sur le cannabis nous considérons que la politique qui a été menée depuis 40 ans ne fonctionne pas et que nous disons qu'il faut une autre voie mais nous le disons en sympathie et nous n'en faisons pas une polémique parce que simplement nous avons travaillé et nous considérons que la piste que nous proposons différente certes doit être analysée exploitée et nous continuerons à le faire et puis je pourrais vous parler de tant d'autres sujets mais ce que j'ai envie de vous dire c'est que dans les prochains mois et notamment les deux mois qui vont venir nous allons aller à la rencontre des français avec l'ensemble de la majorité présidentielle nous allons aller aussi débattre entre nous et que je vous donne rendez-vous sur cette pardon restez sur la photo précédente s'il vous plaît vous allez spoiler je vous donne rendez-vous en décembre pour vous présenter le travail de près de 5 ans d'engagement des jeunes avec Macron et nos propositions pour l'élection présidentielle 2022 et la troisième photo alors du coup vous l'avez déjà vue c'est une photo qui cher Auguste cher Stan n'a qu'une semaine mais qui est importante à mes yeux c'est une photo que nous avons pu prendre à Guidel lors de l'université d'été du mouvement démocrate où tu avais eu la gentillesse de m'inviter Auguste et cette photo elle représente avec la présence de Stanislas de François Bayrou du premier ministre du président des jeunes radicaux et des ministres et notamment de Sarah Halery en charge de la jeunesse elle représente l'unité de notre majorité présidentielle et j'ai envie de vous dire un peu avec humour mais c'est ce que tu nous as dit à l'instant Auguste de vous faire une forme de coming out et désolé pour celui qui sera déçu mais la réalité c'est qu'Auguste nous sommes ensemble nous sommes ensemble et nous allons mener cette campagne présidentielle ensemble avec les jeunes démocrates et je veux saluer aussi Jules qui t'accompagne Pauline qui sont venus assister à notre rentrée merci d'être là parce que cette unité de la majorité présidentielle elle fait du bien surtout quand on voit le reste de la classe politique et les divisions qui s'incarnent dans toutes les sensibilités à l'exception de la nôtre nous montrons l'exemple et je peux vous dire qu'une majorité politique unie à l'aube d'une élection présidentielle ça n'existe pas normalement ce sont les oppositions qui sont unies pour battre le président de la République et bien aujourd'hui parce que nous sommes responsables parce que nous travaillons ensemble nous sommes unis parce que nous avons envie que le président de la République soit réélu et quand je parle d'unité je veux et je le ferai demain saluer aussi ceux qui travaillent avec nous au quotidien parce que tout à l'heure beaucoup de personnalités ont salué la motivation et le dynamisme des jams mais moi j'ai envie de saluer la motivation et le dynamisme des marcheurs qui nous accompagnent au quotidien et aujourd'hui il n'y avait pas plus logique que celui qui vienne conclure notre plénière jeunesse soit celui qui est aujourd'hui le responsable politique de la République en marche notre délégué général Stanislas Guérini Mes premiers mots c'est putain les jams ça envoie quand même ça envoie sacrément merci à vous bon et puisqu'on en est au coming out mon cher Ambroise je voudrais vous dire que je suis un petit peu déçu parce que parce que j'avais vachement envie de jouer au caout moi je suis arrivé un petit peu trop tard en fait donc j'avais plein d'idées de questions question numéro 1 qui chante le mieux petit A Guilin petit B Marlène Schiappa petit C une salle de jam en folie qui ambiance tout je sais pas ce qu'on aurait répondu mais moi j'avais ma petite idée j'avais aussi une question est-ce que les jams ont la super pêche la méga pêche ou ils sont juste vraiment incroyables comme ils sont toujours bon bref c'était des questions c'est moi ouais en fait on est hyper beau sur ce genre de photos c'est très bizarre en fait j'avais pas prévu de venir exactement et puis Ambroise m'a dit ben tu auras ta photo donc du coup j'ai accouru avec vous non je plaisante je voulais absolument dans ce campus de la majorité des marcheurs venir chercher une bouffée d'énergie avec vous et pour moi c'était inenvisageable de ne pas passer un moment et de conclure avec vous la plénière des jams merci pour ce que vous faites on a décidé avec Ambroise que cet événement il serait unique qu'il aurait une unité de lieu de motivation d'état d'esprit et je pense qu'on a bien fait de faire les choses comme ça et Ambroise je veux te dire que c'est toujours un plaisir de marcher main dans la main à tes côtés je voulais vous dire aussi et je vous garantis que je ne le dirai pas si je ne le pensais pas que vous avez choisi un patron pour votre mouvement de jeunesse qui sera un des grands dirigeants de la vie politique française je le pense très sincèrement et je disais mon cher Ambroise qu'on travaille bien ensemble je le disais à l'instant pour moi les marcheurs ce sont les jams et les jams ce sont les marcheurs c'est vraiment l'état d'esprit avec lequel je crois on fonctionne et on travaille bien ensemble parce qu'on travaille en confiance et on travaille en liberté et je crois que c'est extrêmement important et au fond si je voulais vous passer un message ce soir c'est de continuer à faire bon usage de cette liberté soyez libre bougez les lignes continuez de faire des propositions y compris des propositions qui ne sont pas consensuelles je crois que c'est vraiment le rôle d'un mouvement de jeunesse soyez libre et j'ajouterais soyez radicaux c'est un mot Gabriel en parlait tout à l'heure qui est en ce moment beaucoup dans le débat politique la radicalité je crois qu'il faut laisser personne avoir le monopole de la radicalité car en réalité ce que nous sommes en train de faire pour la prochaine génération c'est vraiment des choses qui sont radicales et ce que je voulais vous dire c'est qu'on va devoir inventer les mesures radicales du prochain quinquennat on a fait le dédoublement des classes ça c'est une mesure radicale pour la prochaine génération on le disait tout à l'heure quand Marlène disait on réfléchissait avant la campagne à se dire mais est-ce qu'on ne pourrait pas pénaliser ceux qui harcèlent dans la rue et on l'a fait ce matin lors de la plénière Olivier disait on réfléchissait je réfléchis avec le président de la république à pouvoir se dire au fond on va faire une politique pour qu'il n'y ait aucun reste à charge pour se payer des appareils auditifs pour se changer une paire de lunettes ça ce sont des mesures radicales mais le prochain quinquennat ça doit être un quinquennat de conquêtes et des conquêtes il y en a encore beaucoup à aller chercher il y en a dans le champ de l'éducation évidemment et ce que vous avez commencé à faire et ce qu'on a commencé à faire ensemble c'est évidemment le début de prochaines conquêtes dans le champ de l'éducation avec les professeurs sur l'autonomie des établissements il y a des conquêtes à aller chercher sur le champ du travail on a réparé un certain nombre de choses on a remis le pays à niveau et je crois qu'on peut encore aller beaucoup plus loin sur le champ du travail pour prendre en compte les transformations de la société pour penser la modulation du temps de travail par exemple tout au long de sa vie ça ce sont des mesures sur lesquelles on doit réfléchir ensemble il y a des conquêtes de liberté à aller chercher on est là aussi au début de chemin sur la liberté entre les femmes et les hommes la prise en compte du congé maternité par exemple dans l'impact que ça a sur les carrières je crois qu'on peut aller plus loin et bien pour toutes ces mesures radicales on a besoin de votre liberté celle des james et de votre radicalité donc continuez à être radicaux et à faire bon usage de la liberté qui est la nôtre et de nos mouvements ensemble et puis et je conclurai par ça je me retrouve exactement dans les propos qui ont été tenus avec les trois mots d'ordre que j'ai proposé ce matin aux membres du conseil national le travail l'humilité et l'unité et vous en avez fait dans cette plénière exactement la démonstration le travail c'est le terrain et on sait qu'on peut compter sur vous pour faire ce boulot là l'humilité ça doit être absolument notre état d'esprit à tous dans les semaines et dans les mois qui viennent et l'unité vous en faites la démonstration tous les jours parfois avec un peu d'anticipation donc continuons à faire ainsi merci à vous et bravo pour ce que vous faites merci à toi Stan j'ai une bonne nouvelle nous avons retrouvé a priori la vidéo du début qui sera donc notre vidéo de conclusion et je vous laisse profiter de ce chef d'oeuvre j'ai confiance en vous confiance en nous pour rester unis sereins et déterminés nous aurons rendez-vous avec notre avenir pour bâtir une France indépendante une France conquérante qui a foi en la force de sa jeunesse et n'a pas peur du futur mais l'invente une France unie qui sait être solidaire civique responsable dans l'épreuve comme dans la conquête alors chaque matin demandez-vous ce que vous pouvez faire pour la France Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais inviter les ministres les parlementaires le conseil à monter sur scène et puis nous allons conclure Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio